Je suis trop con, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Du coup, en fait, dans la fin de la première vidéo, vous n'avez pas du rien capté parce que je parlais avec le micro coupé. Donc, je disais que je terminais la vidéo. De toute façon, vous avez certainement très bien compris puisque j'ai coupé la vidéo après que j'ai parlé dans le vide sans micro. Néanmoins, je refais ma petite présentation. Je ne veux pas le laisser. Ça va être ces petits moments un peu drôles, un peu incompréhensibles pour vous peut-être. Je disais, donc nous revoici pour ce deuxième épisode de Heavy Rain. On avait fait tout juste 30 minutes dans le dernier épisode. Je voulais m'arrêter parce que ça faisait à peu près... Enfin, c'était l'équivalent de deux chapitres. Je me suis dit, il y a le générique, mais le générique fait partie intégrante du chapitre 3. Donc, voilà pourquoi je voulais couper. Ça faisait une demi-heure. J'ai essayé de respecter mon engagement envers le fait que je veux faire des épisodes d'environ une demi-heure. Donc, sans plus tarder, tout voici reparti dans ce deuxième épisode. Je coupe. Je vais essayer de ne pas couper le micro, mais s'il y a trop de bruit et qu'on est en pleine cinématique, je couperai le micro. Mais j'espère que je ne ferai pas de gaffe, de nouvelles gaffes là-dessus. Je vais essayer d'y penser. En tout cas, j'enlève la caméra et c'est reparti pour ce deuxième épisode. Et j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de ne pas couper le micro, mais s'il y a trop de bruit, mais s'il y a trop de bruit, mais s'il y a trop de bruit. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 J'ai jamais essayé d'aller... Ah c'est marrant, ils nous arrêtent pas, je savais pas qu'on pouvait aller direct, genre envie qu'il y ait les directs, sans parler aux réceptionnistes. Par contre, je crois que c'est celle-ci. C'est parti. Ok. Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis par un client. Mais merde, un flic. J'aurais dû m'en douter, vous voulez quoi, une passe gratuite, c'est ça ? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police, j'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Il y aura d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez peut-être quelque chose qui peut faire avancer l'enquête. Vous aider ? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mon fils est mort, vous entendez ? Il est mort ! Je comprends, Lorraine. Je sais ce que vous devez ressentir. Ah oui ? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague ? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, monsieur Shelby. Si on ne retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Eh, vous avez raison. Ce n'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je ne sais pas trop. Comment est-ce que votre fils a disparu ? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école. Il pleuvait ce jour-là, il pleuvait à Vers. Je m'en rappellerai toute ma vie. Tous ses copains sont rentrés chez eux vers 5 heures. Tous sauf lui. Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition ? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux. Mais ça collait pas du tout. Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. À mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. Vous en voulez une ? Non, j'ai arrêté, merci. C'est courageux. Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était ? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez. À sa manière, je crois qu'il comprenait ce qui se passait. Ils ont découvert quelque chose sur le terrain vague ? Les indices, des témoins ? Non. Ils ont dit qu'il avait sûrement fugué et qu'il finirait par revenir. Jusqu'à ce qu'on retrouve son corps cinq jours plus tard avec un drégami dans la main et l'orchidée sur la poitrine. C'est un drégami dans la main je crois que j'aurais pu avoir un... quelque chose de différent. Peut-être qu'il va falloir que je parte avant, je ne sais plus. Mais ça, ça, j'avais jamais eu ça. je m'en comprenait... dans le lait big. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501